Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul Mais ça va être un haul un peu particulier cette fois parce que les vêtements que j'ai acheté Enfin les derniers vêtements que j'ai acheté, pas tous Je vais vous les montrer tout simplement en outfit Je me suis dit que ça pouvait être une vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude Parce que d'habitude je vous les montre juste portés quoi Mais là je vous montre un outfit complet, n'hésitez pas à me dire quel outfit au final vous avez préféré Et si des vêtements vous plaisent en général Je pense que ce sera une vidéo un peu courte mais bon c'est pas grave, ce qui compte c'est que ça plaise Alors on commence avec un petit sweat tie and die que j'ai acheté Alors c'est pas du tout un Chanel, on arrête pas de me dire que c'est un Chanel Ce n'est pas un Chanel, je connaissais même pas le logo Chanel, je connaissais la marque de nom mais je connaissais pas le logo Après on peut penser parce qu'elle est de C croisé Mais il y a le petit truc qui coule et ça c'est pas dans Chanel Donc non ce n'est pas un Chanel C'est une fille avec qui je vais commencer à parler sur Insta Qui a une marque qui s'appelle Scissors and Flowers De toute façon je vais vous mettre les liens en barre d'infos Je me rappelle plus exactement de son blaze Mais quand j'avais mis une photo je l'avais tagué, je trouve que c'est parfait pour faire des petits rappels Avec le bleu ou le rose, vraiment nickel Le sweat est plutôt Je ne l'ai pas léger ni lourd Moi j'ai pris taille L, j'aurais peut-être dû prendre XL pour faire un peu plus oversize Je voulais un truc un peu plus oversize mais c'est pas grave C'est pas un souci, par contre il laisse beaucoup de bouloche Vraiment beaucoup de bouloche dans les cheveux c'est insupportable Moi j'avoue je suis obligé de mettre un durag sur ma tête Pour pas qu'il y en ait dans mes locks mais c'est vraiment chiant Sinon le sweat est magnifique par contre il est grave cher En ce moment je suis à fond, à fond 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 dans les ensembles Donc j'ai pris ce petit ensemble de chez Bouhou Bleu, un peu, il est léger quand même Il est léger, il est ultra agréable Je pense qu'il va être parfait pour le printemps Je ne me suis vraiment pas pris la tête pour l'outfit J'ai pris le même que j'ai vu sur Bouhou, enfin sur le mannequin qui portait l'ensemble Mais ça marche très bien, bon après il y a plein d'autres façons de le porter Je pense que je ne vais pas avoir trop de mal à faire un outfit N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez En plus c'est ça qui est bien avec Bouhou, c'est que c'est vraiment pas cher Et que la qualité est au rendez-vous quoi, c'était nickel Bon l'ensemble est magnifique même si pour l'instant J'ai toujours un coup de coeur sur l'ensemble mauve que j'ai acheté de chez Nike Lui il est vraiment vraiment magnifique C'est exactement ma couleur, c'est les couleurs que je kiffe en fait Les couleurs que je kiffe voir chez les autres Les couleurs que je kiffe sur moi, c'est vraiment top 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 N'hésitez pas à me dire si vous préférez le bleu ou le mauve Moi je préfère le mauve mais le bleu est quand même magnifique Après j'ai acheté une veste perfer Perfer jacket, c'est comme ça qu'ils disent De chez Katika, elle est magnifique Je ne sais pas si j'en avais parlé mais ça fait longtemps que je cherchais Une grosse veste comme ça, jaune Parce que le jaune, la couleur préférée Elle est lourde, elle est ultra bien coupée Franchement, je suis tellement fier de mon achat Je pense que je vais en prendre une autre dans un autre coloris Parce que c'est top 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 Pour la saison là, c'est nickel Parce qu'on sait qu'on a un peu tous du mal à mettre de la couleur Dans ces saisons pourries comme ça là Là tu mets ça, c'est parfait 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 Je ne sais pas ce que vous pensez de l'outfit Mais en ce moment, avec la saison minable Je ne sais pas pourquoi je me sens mieux dans les pantalons larges Ça ne veut pas dire que je vais abandonner les skinny Voilà, je tiens à le préciser Je vais continuer à porter des skinny Mais j'aime de plus en plus les pantalons larges Voilà, de toute façon ça fait un certain bout de temps maintenant Dites-moi ce que vous pensez de l'outfit Mais surtout ce que vous pensez de la veste Franchement, si vous n'aimez pas On ne peut pas s'entendre Si vous n'aimez pas la veste, ça ne peut pas marcher entre nous Et en parlant de veste, j'en ai pris une autre Qui vient de chez Minimal Ouais, Minimal En fait, je ne savais pas quelle était ma taille Mais je voulais un effet un peu oversize Donc j'ai pris XL et XXL Par contre, les frais de douane, c'est horrible pour cette Cette online store La taille XL me va Je voulais un effet un peu oversize Vous voyez, je trouve qu'elle tombe plutôt bien Par contre, la taille XXL, je vais la renvoyer Enfin non, je ne vais pas la renvoyer du coup Je ne la renvoie pas Je la vend sur Vinted S'il y a quelqu'un d'intéressé, n'hésitez pas à me contacter Moi, je suis un mètre 83 Et je voulais en effet un peu oversize Donc si vous ne faites pas plus d'un mètre 83 Ça va être trop grand pour vous le XXL Je n'ai pas encore testé Je n'ai pas du tout testé le XXL Il est encore dans son sachet plastique Je vous déconseille de la prendre Si vous ne faites pas au moins un mètre 83 Même moi, le XL, il m'arrive du coup Il m'arrive pratiquement au milieu de la main C'est l'effet que je voulais Mais le XXL, enfin, imaginez quoi Donc voilà, si il y a quelqu'un d'intéressé N'hésitez pas à m'envoyer un message Sur Vinted, pas sur Insta Je vous parlais de pantalons larges Je vous disais que j'aimais bien les pantalons larges En ce moment, justement, j'ai acheté celui-ci Qui vient de Jaded London C'est une marque que je connaissais de nom Juste vite fait Mais j'ai vu un influenceur qui l'a porté sur Insta Et j'ai vraiment kiffé comment ça tombe sur lui Parce qu'en plus, il a un peu la même morphologie que moi Et je me disais que ça pouvait bien passer sur moi Du coup, je suis grave, grave fier de mon achat Et j'adore le porter, en fait Je trouve qu'il tombe archi bien sur les IC700 Et les Jordan, franchement, c'est top N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Et n'hésitez pas à me dire A chaque fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'outfit Et du produit, ça m'intéresse de savoir Franchement, c'est ce genre de truc qu'il me fallait Pour un peu me convertir aux pantalons larges Je suis archi content Je pense même à en prendre un autre de chez Jaded London Par contre, c'est cher Mais ça a l'air d'être de la qualité Donc ça vaut les... Ça vaut l'argent Voilà les gens, la petite vidéo haul est terminée Je voulais pas un truc trop long Et dans tous les cas, je savais que ça allait pas durer trop longtemps Je suis content N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Des articles Et surtout, surtout des outfits J'insiste, mais s'il vous plaît Dites-moi ce que vous en avez pensé des outfits Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Ça fait toujours plaisir À me suivre sur mes réseaux Surtout sur Insta et TikTok En fait, il n'y a que Insta et TikTok Comme réseau sur lequel je suis actif N'hésitez pas à aller me rejoindre là-dessus À mettre un gros pouce bleu pour donner la force Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Portez-vous bien Tchuss